On me demande, ok c'est pas bon le lait de vache, est-ce que c'est ok si je remplace par du lait de chèvre ? C'est la même chose ! C'est que, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est pas la vache qui va pas bien le truc, c'est que le lait de vache ou le lait de chèvre, c'est le lait d'une autre espèce que la nôtre. C'est-à-dire, pour avoir ce lait, cette vache ou cette chèvre, elles ont dû avoir une grossesse et faire un bébé. La plupart du temps, on leur a enlevé d'ailleurs dès la naissance, et elles pleurent, elles meuglent pendant des jours et des jours après leur bébé. Bon, ça c'était pour le petit côté sordide, mais imaginez, elles sont en pleine dépression, imaginez la qualité de leur lait. Imaginez, imaginez la qualité de leur lait. Bon, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, donc ce lait, il est pas à nous, c'est pas un lait d'une espèce humaine. Mais ce lait surtout, il est plein d'hormones, il est plein d'hormones. Que ce soit de la maman vache ou que ce soit de la maman chèvre, c'est des hormones en puissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre petite sphère hormonale déjà tellement fragile ? On fait quoi ? Eh bien, on va aller chercher des hormones de maman vache qu'on connaît même pas, et de maman chèvre qu'on connaît encore moins. Et on va se les enquiller, on va se les mettre dans notre système. Et on va dire à notre système hormonal, qui est déjà pas à la fête, on va lui dire, bah débrouille-toi avec toutes ces hormones, quoi, fais-en ce que tu veux. Moi, je me suis régalée, une fois que ça a passé, mon gosier, ça me regarde plus, c'est un peu ça. C'est mon corps, démerde-toi avec tout ce qui passe par là. Moi, juste, je me régale ici, et puis tout le reste, c'est ton problème. Alors après, tu me fais des déséquilibres, tu me fais des cancers, tu me fais des machins. Oh là là, mais d'où ça peut bien sortir ? Je ne suis pas en train de dire que le lait de vache et le lait de chèvre donnent le cancer, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que, je vous propose de considérer un fromage comme un troisième au vert. Il y a autant d'hormones que dans un troisième au vert. Et nous, on mange ça, et on mange ça, et on mange ça, et on mange ça, et on mange ça. Oh, j'ai une maladie auto-immune, oh, je perds mes cheveux, oh, j'ai grossi, oh, si, oh, ça. Et j'enquille de l'hormone qui ne m'appartient pas, et j'enquille de l'hormone qui ne m'appartient pas. Hum, que c'est bon. Ben oui, c'est bon, mais... Il faut se décider au bout d'un moment. Il faut se décider au bout d'un moment. Sous-titrage ST' 501